Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de tourner un peu une vidéo comme ça, un peu tranquillement, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait une comme ça, du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, merci, on est bientôt 100, peut-être qu'à l'heure où je sors cette vidéo, on est 100, en tout cas à l'heure actuelle où je la tourne, on est 97 je crois, donc merci, bref aujourd'hui une vidéo un peu tranquille, posée, où j'avais envie de vous dire un peu les vidéos qui vont venir, donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos comme ça où je parle de mes projets qui vont venir, j'en ai déjà fait une sur mes projets qui vont arriver dans assez longtemps, et une autre où c'était un peu intermédiaire, donc je mets le lien ici, je vais commencer par vous dire un peu ce qui va arriver dans le compte-compteur, on m'a pas mal reproché que je faisais des histoires très courtes, et je suis en train d'écrire des histoires beaucoup plus longues, parce que là pour l'instant c'est plutôt entre 3 et 7 minutes, là je suis en train d'écrire plusieurs histoires qui vont plutôt faire aux alentours de 10 minutes, voire plus, mais je fais pas que des griffes et pasta, je fais aussi, par exemple, la semaine dernière, en tout cas à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai sorti une YTP, tous les mammifères produisent du lait, l'homme, tous les animaux, les plus gros et les plus forts, et bien non, je suis Finlande, Là, aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est déjà dimanche, ce qui sort aujourd'hui, c'est un épisode du compte-compteur, c'est le Mickey sans Dieu, en ce qui concerne le compte-compteur, je pense que ça devrait être mal, après, j'ai d'autres projets, bien évidemment, il y a un projet que j'avais annoncé dans ma première vidéo, en ce qui concernait les projets lointains, Sinon, j'ai aussi un projet de séries, de science-fiction, qui serait un mélange un peu entre Tron, et encore l'univers fantasy, parce que j'aime bien ce projet. Donc, finalement, ce projet-là, qui pourrait être un projet de séries ou de long-métrage, pour l'instant, je vais d'abord faire une fausse bande-annonce, pour poser un peu les bases, et puis déjà, avoir une histoire complète, parce que j'aime bien le format de bande-annonce, parce qu'on peut totalement décrire toute une histoire complète, mais sans tout développer, et je trouve que c'est une bonne manière de commencer un projet, comme ça, j'ai une matière première, je n'ai pas encore d'idée de nom, vraiment, mais ce sera un truc qui est un peu fantasy, fantastique, science-fiction aussi. Tiens, je peux passer à un autre projet, qui sera, pour le coup, je ne peux pas faire une fausse bande-annonce, même en film, je pense que ça risque de ne pas être la bonne forme, je pense faire une série, un peu à la dente de l'hombskern. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un premier abord assez enfantin, mais en réalité, ça devient de plus en plus sombre, et voilà, comme ça, quoi. Et ça s'appellera Les Super Copains de Parla Norma, c'est encore au préparatif pour l'instant. Sinon, un autre projet, tiens, aujourd'hui, je vais finir le montage d'un court-métrage de science-fiction avec plein d'effets spéciaux. Bref, ça s'appelle Invaders. Sinon, un autre projet, je continue à faire des Y-téplées, donc ça va continuer. En plus, je sais que c'est un format qui fonctionne assez bien sur YouTube. D'ailleurs, je me suis fait une petite réflexion, c'est peut-être que je devrais galer des jours pour certains formats, par exemple le compte-compteur, je pensais peut-être le mardi, le mardi soir, ou comme ça, c'est un rendez-vous régulier, et comme ça, vous n'êtes pas en attendant. Je trouve qu'une vidéo par semaine, c'est un bon rythme, mais peut-être que de plus. au moins une vidéo par semaine, je pense que ça peut être bien, comme ça, une forcément le dimanche, et une, sinon ça dépend de quel support. Mettez votre avis dans les commentaires, parce que j'aimerais bien faire un petit truc comme ça, mais je ne sais pas encore vraiment comment. Est-ce que j'ai d'autres projets ? Oui, je fais toujours de la musique, pour tous mes courts-métrages, je fais que je ne remets ma musique pour éviter les problèmes de copyright, parce que j'ai fait pas mal de courts-métrages qui ne peuvent pas être sur YouTube à cause des droits d'auteur, ce qui est un sujet à partir. Du coup, je fais moi-même ma musique, et j'ai déjà sorti quelques musiques au nom de CGC, liant ici dans la description. Je me suis dit, pourquoi pas poster des vidéos, albums ? Donc, j'ai parlé du... J'ai parlé du compte-compteur, j'ai parlé des super-campardes par la norme, j'ai parlé de ma future série, je suis suivante, je suis suivante, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai parlé de... J'ai parlé de... J'ai aussi pas mal de projets en stock motion, notamment avec les prix mobiles. Par exemple, j'ai un truc d'explorateur, un peu à la Indiana Jones, ou un truc un peu comme ça, ou encore un truc du rumex. Peut-être que je vais me... relancer dans le stop-motion avec des Legos, parce que j'ai un nouvel objectif. Tout ce n'est pas, je disais, à propos des fausses bandes d'annonces, je pense en faire plusieurs, ce qui est pas mal, quand tu fais des fausses bandes d'annonces, c'est que tu peux faire comme s'il y avait un vrai long film, alors que c'est juste une fausse bandes d'annonces, et que ça suffit à une même, même si ça peut être utile pour la suite. Par exemple, il y a un moment, j'ai fait Ghost Hunter, et je me suis dit, pourquoi pas, on va faire une version longue, faire une... soit un court-métrage, soit un moyen-métrage, peut-être, de 30 minutes, voire un long-métrage, parce que, bah... en vrai, ça a du potentiel. J'ai aussi l'idée de refaire des vieux court-métrage, parce que, bah, maintenant, j'ai plus de... j'ai plus l'habitude, j'ai plus de matos aussi, donc je peux les faire en mieux. Mon tout premier visible sur YouTube, en tout cas, c'est la clé, et c'est pas sur ma chaîne, c'est... Ouais, je pense le refaire en mieux, parce que ça fait partie des premiers trucs que j'ai fait. Ah oui, il y a un projet que j'ai... et que j'ai pas parlé, c'est... c'est déjà un petit moment, mais j'ai changé d'ordi, et pour ça, j'ai fait du tri un peu, et puis je suis retombé sur sur tous les roches de sphères. Dans un virage, j'ai vu en haut d'une colline, au-dessus des arbres, une sphère. Donc ça a été quand même assez gros, quand même, parce que c'est... on la voyait de l'eau. Bref, du coup, je suis retombé sur ce dossier, il y a tous les roches, et entre-temps, j'ai appris beaucoup de trucs, je me suis renseigné sur le sujet, et je me suis dit, pourquoi pas faire une version longue, plutôt du genre du... du moyen métrage, donc aux alentours de 30 minutes, peut-être genre 20 minutes, mais j'ai vraiment... il y a vraiment beaucoup de matière que j'ai pas pu mettre, parce que c'était un court-métrage pour le bac, il fallait pas que ça dépasse les 10 minutes, et du coup, sur tous les roches logées, j'ai bien de la matière pour en faire, puis je pourrais rajouter une voix off, parce que je connais beaucoup plus de trucs qu'à l'époque, puis c'est vraiment... un truc, un projet que j'ai vraiment envie de faire, il faut juste que je prenne le temps de le faire, c'est tout. Bah, encore une fois, je peux pas dire tous les projets et toutes les vidéos qui vont sortir, parce que, bah, il y en a plein, je les ai pas encore tournées, j'ai pas encore... j'ai pas encore les idées, des fois, je fais des courts-métrages en une journée, où je me réveille, j'ai une idée, je la note, j'écris, j'écris, puis ensuite, je tourne directement, puis je fais le montage l'après-midi, et puis, bah, le soir, c'est fini, quoi, ça m'arrive, donc, donc, oui, c'est vraiment quelque chose que, bah, je peux pas dire, ah tiens, telle semaine, tel jour, il y aura ça. Ah oui, c'est bientôt les 5 ans de la chaîne, ce sera le 5 novembre, bon, c'est pas tout de suite, mais ça, ça approche bientôt, et, et pour ça, bah, je pense faire une compilation, de plusieurs trucs, de plusieurs courts-métrages, comme ça, vous pouvez, vous pourrez voir, un peu l'évolution, entrant, mon ordinateur, j'ai, j'ai un peu retrouvé, plusieurs vieux courts-métrages, que j'ai fait, et que j'ai jamais posté, nulle part, donc, il y en a certains, que je pense, dont je suis encore fière, donc, peut-être que je vais les poster, en bref, j'ai encore plein de vidéos, qui vont venir, donc, si on fait un petit récapitulatif, il y a tout ça, puis, il y en aura plein d'autres, donc, c'était un peu une vidéo, un peu posée, comme ça, tranquille, pour vous annoncer, les vidéos, qui vont arriver, bref, n'hésitez pas, à mettre un pouce, comme ça, ou comme ça, selon votre avis, n'hésitez pas, non plus, à commenter, n'hésitez pas, non plus, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre la cloche, et, sinon, c'est un peu plus important, soyez vous-même, et soyez heureux. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501